bon et ben voilà ce qui se passe quand on tire un peu trop des plans sur la comète salut c'est motorceb et aujourd'hui on va parler de cette mise à jour 1.43 mise à jour une nouvelle fois décevante dans le sens fonctionnel de la mise à jour parce que bon bah le contenu c'est contenu ok un trois nouvelles voitures comme d'habitude mais pour le reste bas comme dirait l'autre et se passe jamais rien ici et oui donc voilà comme je le disais cette mise à jour c'est ajout de trois nouvelles voitures quelques nouvelles épreuves un menu supplémentaire attention donc un menu collectionnit pas un menu à jouer quelques scapes et merci circuler il n'y a rien à voir voilà on a fait le tour de là on a fait le tour littéralement de la mise à jour là sorti des trois nouvelles voitures il ya pot de balle voilà c'est pas la peine d'espérer quelque chose c'était bien la peine de nous faire une présentation novatrice comme ça aux petits oignons et d'entretenir le mystère il ya rien de nouveau bref on va du coup profiter de cette vidéo pour présenter les trois nouvelles voitures puisqu'on a que ça à faire en fait avec cette mise à jour et donc on va commencer par cette 4l on est dedans donc ça tombe bien je profite justement du fait qu'elle soit extrêmement lente pour faire l'intro c'est aussi simple que ça alors cette 4l personnellement je la connais mais alors par coeur du de l'écrou de roue jusqu'au volant je les désosser dépouillé autant que autant qu'on peut c'est une voiture vraiment que je connais par coeur pourquoi et bien tout simplement parce que c'est la voiture sur laquelle j'ai fait ma formation de mécano voilà tout simplement donc ça et puis aussi donc quand j'étais dans l'armée j'étais mécanicien dans l'armée de l'air et c'était ce qu'on utilisait comme voiture de liaison cette 4l 1985 donc vraiment je la connais par coeur et je peux vous dire que y'a rien qui manque on est vraiment ultra dedans c'est c'est juste incroyable et puis alors en vr j'ai vraiment l'impression de revenir 30 ans en arrière quand j'étais dans l'armée justement et où je conduisais cette voiture qui était même quasiment de la même couleur puisque c'était un bleu militaire assez clair donc vraiment ça me ramène longtemps longtemps en arrière il y avait que le tissu des sièges qui était différent mais bon il ya juste un truc deux trucs qui me choque sur cette voiture le premier c'est le son parce que là excusez moi polyphonie mais votre votre 4l elle a un petit trou au pare choc elle faisait vraiment pas un son aussi rock même si bon bah là ça sert le le jeu mais elle faisait quand même un bruit plus de deux moteurs essence casseroles j'ai envie de dire donc rien rien d'aussi rock et la deuxième c'est la v max la v max dans la ligne droite ici sur sur ce circuit on plafonne à 100 je peux vous dire que c'est une voiture qui envoyait quand même du slip et on pouvait allègrement atteindre les 120 peut-être quand même pas déconner mais sinon pour le reste c'est du tout bon vraiment ça fait super plaisir c'est bon bah une voiture avec laquelle je pense on pourra s'amuser je flair déjà le la livrée rien à déclarer mais je pense qu'il y aura aussi des petites choses à faire avec cette voiture des petites courses sur tsukuba en montant un poil la puissance pas trop mais ça risque d'être quand même vraiment sympa allez on passe à la deuxième voiture qui est cette lanceur evo 9 mr alors les lanceurs evo c'est pas des voitures que je connais particulièrement et je dirais même c'est pas des voitures qui m'excite particulièrement je sais pas j'ai du mal avec ces ces japonaises quatre portes comme ça c'est ouais j'ai du mal toujours est il que c'est une belle auto ça y'a rien à dire et une fois sur la route eh ben on constate que elle enfin c'est mon avis une nouvelle fois elle a un comportement un petit peu bizarre puisque elle elle va sous virer et d'un seul coup c'est le cul qui va décrocher et on sait pas vraiment comment prendre la voiture du coup il faut y aller vraiment mollo et je pense qu'il va y avoir un petit travail à faire sur les suspensions et les gommes de cette machine pour avoir un comportement vraiment vraiment sain alors bien entendu pour le reste on a de la puissance sous le capot on a tout ce qu'il faut mais il va falloir que on joue sur la tenue de route si on veut avoir quelque chose de vraiment vraiment sain autrement bas auto sympathique il n'y a pas grand chose à dire avec un joli son un bel intérieur bref et donc maintenant on passe à la troisième voiture qui est la audi ttrs de 2009 et sur les trois voitures c'est celle que j'attendais le plus quand même parce que la tt c'est une voiture déjà que j'aime beaucoup et surtout en monotype on va pouvoir se faire de la tt cup même si on pouvait déjà mais on va pouvoir se faire de la de la petite tt cup assez sympa bref on verra ça un petit peu plus tard l'intérieur à blanc comme ça cassé ça fait bizarre c'est un peu trop bling bling pour moi mais bon pourquoi pas après tout en attendant cette voiture elle est un petit peu plus saine à mon sens en tout cas elle correspond mieux à mon pilotage que la lancer mais une fois sur la route cette voiture elle se comporte vraiment vraiment pas mal j'apprécie et là aussi je pense que il va y avoir un petit boulot à faire au niveau des suspensions et des pneus parce que c'est une voiture qui aime bien dériver et moi j'aime bien quand la voiture elle est rivée ça c'était pour le jeu de mots tout pourri non tout ça pour dire que voilà cette voiture si on veut vraiment la rouler de manière musclée ça va être quand même important de travailler là aussi sur sa tenue de route parce que c'est quand même assez sous vireur mais c'est quand même extrêmement plaisant à rouler sur ce circuit vraiment la tt c'est une voiture que j'aime beaucoup 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 c'est peut-être c'est peut-être même mon audi préféré tout simplement alors bien entendu on n'a pas vu de de s5 etc dans le jeu j'ai jamais eu l'occasion de piloter cette voiture on verra ce que ça donne si jamais ça arrive un jour voilà donc pour ce qu'il y avait à dire sur cette mise à jour autrement dit vraiment pas grand chose je suis désolé je me suis enflammé pour rien je l'admets j'espérais quelque chose d'un petit peu plus waouh un petit waouh effect ça aurait été vraiment ouais ça aurait vraiment été cool de la part de polyphonie histoire de marquer le coup des deux ans de grand tourisme au 7 puisque oui dans quelques jours grand tourisme au 7 va fêter ses deux ans et je dois dire que au niveau des mises à jour globalement c'est quand même vachement maigre si on compare aux mises à jour de forza motorsport de forza horizon ouais il n'y a vraiment pas grand chose quoi bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire n'oubliez pas bien entendu de vous abonner d'activer la cloche le petit like de l'amour qui fait super plaisir et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant kenavo